Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 0 de Guild Wars 2 à la chasse aux dragons. Pourquoi Guild Wars 2 ? Ben déjà parce que j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve l'univers très riche et je suis un grand fan de l'univers en général. Pour savoir que j'ai saigné Guild Wars 1, j'ai dévoré les livres à propos de Guild Wars 2 et le jeu j'en suis un grand fan. Donc voilà, je vous propose pourquoi la vidéo 0 ? Toi, tu ne vas pas m'empêcher, voilà, comme toujours, on attrape dans les buissons et on lui fait son compte. Pourquoi la vidéo 0 ? Parce que, bon, ceci c'est une vidéo avec mon main, ma main, pardon, Edia Chara. Alors, Edia parce que c'est une voleuse, assassin, Edia, Edio, Dittore, tout ça, machin, c'était... Ça m'avait fait rire seulement au main, mais je suis tout à fait... Ça me fait encore rire quand j'y pense. Donc, ceci est mon main, vous le voyez ici, je suis niveau 80. Donc, faire une vidéo avec un niveau 80 qui a déjà découvert, je crois que je suis à... Je dis ça tout de suite... Je suis à 65% de découverte de l'ensemble de la carte. Qui est, soit dit en passant, assez grande. C'est pas marrant. C'est pas marrant de vous faire... Bah voilà, j'ai déjà un perso level 80 avec du matos top qualité. Bon, j'ai pas encore de matos légendaire et tout, machin. Mais, là, j'ai... Hop ! J'ai quoi ? Ça, c'est le... Le Rubicon de Balthazar. Je suis tombé sur le matos de Balthazar, donc j'ai fait... Ouais, tiens, Balthazar. Ouais. Rubicon de Balthazar. Rubicon de Lisa. Avec d'autres... Avec... Un peu de matos correct. Hein, là, tout de suite, du truc rare, du... Des exotiques. Bref, je suis déjà... Assez bien équipé. On va dire ça comme ça. Et donc, je vous propose... De me dire... Quelle race... Et quelle classe... Vous voulez que je joue. Là, tout de suite... Ben... Mettez dans les commentaires ce que vous voulez. Oh, défi de classe. Défi de compétence. Mettez dans les commentaires ce que vous voulez. Alors, je vais juste vous montrer les choix. Hop ! Chois des personnages. Bon, ici, qu'est-ce que j'ai comme personnage ? Bon, j'ai une... Une rôdeuse. Norn. Que j'ai à peine commencé. J'ai pas été très loin. J'ai un envoûteur humain. Qui, lui, n'a pas encore... N'a fait que la première... Quête... Enfin, que la première partie de l'histoire. La première mission d'histoire. Mais il est déjà niveau 20. Parce que j'ai utilisé du matos de... Que j'ai gagné grâce à Ezia. Le matos, c'était... Tenez, utilisez ça et votre perso passera niveau 20 tout de suite. Donc, j'ai utilisé sur lui et c'est assez sympa l'envoûteur. J'aime beaucoup. Et donc... Qu'est-ce que vous avez comme possibilité ? Donc, les Nornes... Enfin, ça, j'en ai déjà un. Donc, voilà quoi. Enfin, c'est... Si vous pouviez me dire... Enfin, ne pas me demander d'en faire un, ce serait bien. Bon, l'histoire... L'histoire Tchars n'est pas désagréable. Elle est très chouette. Mais voilà. Bon, là, je connais l'histoire de la Légion des Cendres. Maintenant, je ne sais pas encore si les autres Légions... Sont... Ont la même histoire ou pas. Enfin, je suis sûr qu'il doit y avoir des variables. Des variantes aussi. A savoir que... Edzia, ici, fait partie de l'Ordre des Soupirs. Donc, l'Ordre des Soupirs, ce sont les... Les espions, ce genre de choses. Voilà. Si vous me dites de faire un Tchars avec une autre classe... Pas de souci. Je prendrai une autre... Une autre Légion de départ que la Légion des Cendres. Nous avons... Et donc, petite explication... Les Tchars a un mélange entre un Lion et un Minotaur. Oui, oui, c'est faisable. La preuve. Ils aiment très souvent régler le problème en tapant dessus. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Voilà. Les humains, se croyant encore le centre du monde, quoique ici beaucoup moins qu'avant. Là, maintenant, ils pensent à... Enfin, ils sont d'accord de faire la paix. De faire une trêve avec les Tchars, justement, avec lesquels ils sont en guerre depuis des années. Même des siècles. Parce que, bon, il y a les dragons, c'est trop qu'ils se sont réveillés et qui ont foutu le bazar. Nous avons les Nornes, qui eux sont vraiment les Nordiques, les Vikings. On est grands, forts. On aime taper, mais on aime bien boire aussi et on aime faire la fête. Voilà. Nous avons les Azuras. Au plus petit ils sont, au plus gros, le Rego est. Donc, on imagine, un Azura, il est petit comme ça. Le Rego, ça, c'est pas assez. Le bout des cornes du casque du Nornes n'atteint pas la cheville de l'ego des Azuras. Donc, les Azuras sont vraiment des inventeurs, des génies. Ils ont une intelligence hors du commun. Hors normes. Hors normes pour les autres races. Mais, voilà. Ils ne cessent de s'en vanter. Donc, c'est assez. Ils sont hautains et assez désagréables. Et nous avons les Sylvaries. Aussi appelés Ficus. Ce sont des hommes plantes. Ce sont les fruits d'un arbre. Et c'est une race jeune. Et ils sont nés, il y a quoi ? Il y a une petite, il y a 25 ans ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Ils le disent dans leur histoire. Mais voilà. Et donc, eux, ils sont tout jeunes. Enfin, c'est une race toute jeune. Mais très sage. Et voilà. Alors, nous avons au niveau, bon bien sûr, homme, femme. Nous avons les classes. L'élémentaliste. Donc, il joue avec les 4 éléments. L'air, la terre, le feu et l'eau. Il peut switcher de l'un à l'autre sans problème. C'est vraiment le magicien pur. Le magicien. On va dire ça comme ça. Le guerrier. Où lui, il est... C'est lui qui tape. On va dire vraiment ça. C'est lui qui est sur le front et il tape. Le gardien. Lui, il encaisse. Il est sur le front aussi. Mais c'est lui qui apporte du soutien. Et qui joue le rôle du tank. L'ingénieur. Très franchement, je vous avoue, je ne suis pas fan du tout de l'ingénieur. L'ingénieur, lui, c'est... Je mets des tourelles. J'ai très peu de possibilités d'armes. Je mets des tourelles à gauche, à droite. Et j'envoie des grenades. Et j'ai des petits bonus grâce à du matos. Mais je ne suis pas fan du tout. Donc si vous me dites ingénieur, je dirais autre chose. S'il vous plaît. Voilà. Au moins, vous êtes prévenus. Bon. Rodeur. C'est la mine de la nature. Avec le familier. Et tout ça. J'ai été un peu déçu de... De l'utilisation de... Enfin, de ses capacités avec les arcs. Que ce soit arc court ou arc long. J'ai été assez déçu. Maintenant, le rodeur peut très bien utiliser des armes de corps à corps. Et ça, j'ai pas encore... Enfin, j'ai juste essayé avec une épée. Ça a l'air d'être sympa. Ça a l'air d'être sympa. Donc, le rodeur, oui. Mais alors, à ce moment-là, ce sera plus un rodeur au corps à corps. Et ça, pour être tout à fait honnête, ça me gave un peu le familier. Le nécrement. Ben, le nécrement. Nécrement. C'est un nécrement, quoi. Donc, il joue avec la mort. Et il inflige la mort à ses ennemis. Et une fois que les ennemis sont morts, il les relève et les transforme en marionnettes. En familier. Pour pouvoir aller taper les autres. Voilà. Toujours rigolo. Nous avons le voleur. Vu que mon main est un voleur, ce serait plus sympa d'éviter de me refaire faire un voleur. Même si j'aime beaucoup. Je suis un grand fan des voleurs. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Ils ont un bon DPS en furtif. À partir du moment où eux sont la cible de l'ennemi, les dégâts baissent un peu. Et ils sont, malgré tout, assez fragiles. Ils ne sont pas là pour prendre des coups. Ils sont là pour en donner et puis se barrer. Voilà. Et sinon, nous avons les envoûteurs. Les envoûteurs. Non, pas les envoûteurs. Si, les envoûteurs. Les envoûteurs, ce sont les illusionnistes. En gros. Là, mon... Lui. Lui est un envoûteur. Et ce qui est... Pour le moment, ça me fait triper, cette classe. Ça me fait triper. Pourquoi ? Parce que là, on lui dit... Vas-y, attaque tel truc. Il attaque. Et après, trois coups de baguette. À ce moment-là, il y a un deuxième... Enfin, il fait apparaître une illusion. Qu'il aide à taper sur sa cible. Et puis, ça continue. Et puis, il y a une deuxième illusion qui apparaît et qui continue à taper sur la cible aussi. Donc, de 1, on se retrouve à 4. Et bon, les illusions sont bien sûr plus fragiles. Mais c'est toujours rigolo et sympathique de jouer avec ça. Il y a moyen de faire exploser les illusions pour faire des dégâts ou pour se tenner, pour étourdir l'adversaire. Donc ça, c'est toujours rigolo. Et il y a aussi les armes qu'il peut utiliser. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai un petit peu du mal ce matin, mais c'est pas grave. Donc, il peut se battre au sceptre, au bâton de mage, ce genre de choses. Au focus... J'ai le copiant sous les yeux. Voilà. À la torche. Mais il peut aussi se battre à l'épée, à l'espadon. Et je vous jure qu'un combat à l'espadon avec un envoûteur, c'est bien rigolo. C'est bien rigolo. Donc, voilà. Voilà. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis membre de la guilde Respawn in Peace. D'ailleurs, je vais bientôt passer dans les chefs de guilde. Comme ça. Si jamais vous voulez rejoindre la guilde, n'hésitez pas. Je suis dans le monde, les ruines de Surmia. C'est toujours sympa. C'est toujours sympa d'avoir des joueurs, d'avoir ça. On ne va pas se plaindre quand on a des amis. Petite info aussi, juste pour le teasing. Je vous dis ça, et puis après, je m'attaque à lui. Il y aura probablement un invité surprise dans mes vidéos quand je serai sur Guild Wars 2. Je ne vous dis pas encore qui c'est, mais vous le connaissez. Et bien sûr, il me connaît, bien entendu. C'est un autre YouTuber. Et voilà. C'est un copain, un ami même, je dirais. Dernièrement, il a acheté le jeu. Et j'espère vraiment qu'il acceptera de venir faire joujou avec moi. Bien. Allez. C'est parti. Discutons. Je ne peux enseigner qu'à la bataille. Mais non, remont mes plumes. Arf. Je vais lui envoyer mes plumes. Je vais être... Bref. Je suis prête à apprendre. À mort. Ok, tu le prends comme ça. Alors, vous voyez, en dessous de sa barre, la barre de vie de l'adversaire, il y a plein de petits sigles en rouge. Quand c'est en rouge, ce sont des malus pour lui. Quand c'est en jaune, ce sont des bonus. Et quand c'est en bleu, ce sont des bonus aussi. Voilà. Et donc là, j'ai gagné un point de compétence. Les points de compétence vous servent à, ici, débloquer plein de choses. Ici, il y a des compétences élites. Donc, nous avons... Je vous explique vite fait le fonctionnement de Guild Wars. Vous avez, hop, ici, les armes possibles. Regardez bien. Ici, j'ai frappe double, là, tout en haut, en tout en haut de la liste. Droit au cœur, tir de l'ombre, tir à la tête, et poudre noire. Quand j'ai ma dague dans la main droite et mon pistolet dans la main gauche. Maintenant, si je fais ceci. Hop. Vous avez vu, j'ai toujours les mêmes armes, mais mes compétences, là, ont changé. Donc, selon ce que vous avez dans la main droite et ce que vous avez dans la main gauche, vos compétences, elles changent. Si maintenant, je mets une deuxième dague, ici. Hop. J'ai ces deux-là qui sont les mêmes. Cette capacité-là, la numéro 3, qui est toujours une attaque avec les deux armes. Et ça, ce sont les dégâts, enfin, les attaques de l'arme à la main gauche. Si vous regardez bien, ici, vals des dagues, la cape et la dague. Hop. Vals des dagues, la cape et la dague. Voilà. Donc, les capacités, ici, changent selon les armes que vous avez. Hop. Par exemple, je passe, ici, à l'arc court. J'ai, bien sûr, que des compétences à l'arc. Ça passe automatiquement. Pas besoin de se prendre la tête. Par contre, ceci, ici, vous avez cinq autres compétences. Hop. On passe là. Pardon. Vous avez ici, en six, une compétence de guérison. Tout le temps. Quoi qu'il arrive, le numéro six sera votre guérison. Là, vous pouvez choisir. On commence avec... Je crois qu'on commence avec celle-là. Celle-là ou celle-là ? Peut-être celle-là. On commence avec celle-là, je crois. Bref, je ne suis plus sûr. Et on peut, à force d'avoir les... Bon, on va lui donner un coup de main. Au lieu d'avoir... Au lieu d'avoir... Au lieu d'avoir... Oui. Ce que je voulais dire. Quand on bat... Quelqu'un... Enfin, un maître... Un défi de compétence, c'est-à-dire comme ça. Ou qu'on fait communion avec un... Avec un lieu, etc. On reçoit des points de compétence. Les points de compétence vous servent à dégager les compétences. Comme son nom l'indique. Par exemple. Là, j'ai 19 points. Si je veux, je peux acheter celui-là. Acheter celui-là. Oui, pas de souci. J'ai déjà acheté. Quasi tous les autres. Celui-là, c'est spécial. Enfin, c'est pour une version spéciale seulement. Celui-là, je ne peux pas. Mais... Voilà. Donc, le sort de guérison, ici. On choisit lequel on veut. Et puis, on l'intègre ici, comme ça. Ici, les utilitaires, 7, 8 et 9. Vous pouvez soit avoir, comme celle-ci, des compétences actives. Où là, je mets... Enfin, j'installe une mine à shrapnel à proximité de moi. Et si jamais j'ai un adversaire qui passe dessus, ça fait boum. Ça lui fait mal. Et ça lui met du saignement et de l'infirmité. Donc, ça lui fait des dégâts sur du long terme. Et ça lui fait des dégâts... Et ça le ralentit, pardon. Où vous pouvez avoir aussi, ceci, des signes. Signes d'agilité. Signes des ombres. Signes de l'assassin. Etc. Signes de l'infiltré. Ah oui, voilà. Je me demandais ce qu'il faisait celui-là. Et voilà. Donc, ces signes-là, ça, soit on ne les utilise pas. C'est ce que je fais, principalement. Par exemple, le signe d'agilité, il augmente ma précision. Et par contre, si je l'utilise, à ce moment-là, il régénère mon endurance. L'endurance, c'est ceci. C'est ce qui me permet de faire des esquives. Donc, il régénère mon endurance et dissipe une altération pour chaque allié à proximité. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, c'est toujours, il y a un passif et il y a un actif. Celui-là, il est utile que quand je l'utilise. Voilà. Et en zéro, il y a l'élite. La capacité élite. Soit il y a invocation des voleurs. Soit il y a un tir de barrage. Voilà. Et là, venin de basilic. Ça, c'est cool. Tu mets du venin de basilic sous ton arme. Tu vas taper quelqu'un. Il se transforme en pierre. Pendant, ici, c'est pendant une seconde et demie. Il ne bouge plus. Voilà. C'est toujours rigolo. Bon, là, support de la troupe. Donc, ça invoque le membre de la troupe pour venir taper. Tempête de dague. Ça, ça envoie des dagues vraiment partout autour. Et le tcharzouka. Ça, c'est ce que j'ai actuellement. En gros, ça met une sorte de gros bazooka sur l'épaule. Et on a une quinzaine de... Il me semble qu'on a 15 attaques possibles. On peut faire jusqu'à 15 attaques avec cette arme-là. Qui fait, bien sûr, des dégâts puissants. Immenses. Voilà. À côté de ça. Nous avons ici les... Des aptitudes. Donc, ici, je veux plus aller dans les arts létaux. Ce qui augmente ma puissance et augmente la durée des altérations. Ou je préfère plus aller dans les coûts critiques, etc. Et quand on voit, par exemple, psychocritique, je suis au niveau expert. Je vais compléter le niveau expert. Donc, ici, les aptitudes expertes, je peux en sélectionner une pour avoir un bonus supplémentaire. Par exemple, ce truc-là, c'est toujours la même chose. Là, ça me donne... Enfin, c'est pas toujours la même chose. Donc là, les chances de coûts critiques sont augmentées lorsque ma santé est au-dessus d'un certain seuil. Donc, si ma santé est au-dessus de 90%, j'ai plus de 5% de chances de faire des coûts critiques. Voilà. Ça, c'est si je mets un point. Si je mets un deuxième point. Hop, vous voyez ici, ça passe de 50 à 100 aussi. Et là, je peux choisir... Et j'avais frappe latérale. Donc, je fais plus de dégâts. J'ai plus grande chance de faire des coûts critiques quand j'attaque dans le dos ou sur le côté. Voilà. En gros, c'est ça. Et là, ces compétences-là, il y a moyen de les acheter chez des vendeurs de compétences. Enfin, des vendeurs d'aptitudes, etc. Bon, il y a aussi au niveau de la carte, où là, il y a des tâches à faire. Les petits coeurs. Par exemple, celui-là, il n'est pas fait. Celui-là, il est fait. Des points de passage. Là, je peux me téléporter jusque-là. Mais je ne vais pas le faire. Parce que chaque fois, vous voyez, ça coûte de l'argent. On a des sites remarquables à découvrir. Des défis de compétences à faire. Donc, soit c'est des combats. Soit c'est boire ou manger quelque chose. Soit c'est communier avec le lieu en question. Et il y a des panoramas. Les panoramas, c'est des machins pareils. On se met sur un point très haut. On appuie sur... On demande de voir. Et puis, ça fait, oh, une belle cinématique qui monte la zone. Ah, c'est sympa. Voilà. En gros, c'est ça. La carte, elle est grande. Grande, 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 grande. Il y a des zones qui ne sont... Enfin, auxquelles j'ai accès. Et des zones auxquelles... En fait, je peux aller dans toutes les zones. On peut aller dans toutes les zones, même si on n'a pas le niveau. Par exemple, ici, c'est assez traître. Parce que là, on est dans une zone... Pour les niveaux 1 à 15. Quand on démarre de là, là, on est dans les niveaux très très bas. Et puis, au fur et à mesure où on avance, on a accès à un niveau plus élevé. On va dire ça comme ça. Et puis, si on passe par là, pouf ! On se retrouve dans une zone 50 à 60. Alors, le truc pour garder une difficulté dans le jeu. Ils ont décidé de... Ici, en dessous. Enfin, et donc, pour eux, je vous continue mon explication. Dans le jeu, ils ont décidé, pour garder la difficulté, de limiter le niveau maximum dans certaines zones. Par exemple, moi ici, vous voyez le niveau ici en blanc. Je suis de niveau 80. Mais, dans cette zone-ci, mon niveau est actuellement au niveau 12. J'ai le niveau 12, ici. Pourquoi le niveau 12 ? Parce que je suis ici dans une zone de 1 à 15. Là, j'arrive dans une zone où il y a du niveau 12 qui est autorisé. En gros, c'est ça. Maintenant, ce n'est pas parce que je suis limité au niveau 12 que je n'ai pas tous mes bonus du niveau 80. Enfin, j'ai moins de vie au niveau 80. Ici, ça baisse parce que sinon, je pourrais one-shot l'ensemble des ennemis, même les boss, dans cette zone-ci. Par contre, j'ai l'avantage total de mes armes et de mes armures. Voilà. Ce genre de choses. Et tous les bonus que j'ai ici, ils sont valables aussi. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, je récapitule un petit peu ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Déjà, je vous remercie de l'avoir regardé. Ça fait vraiment plaisir à chaque fois que l'on nous regarde. Surtout pour les petits Youtubers. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle. Mettez dans les commentaires quelle race et quelle classe vous voulez que je joue, que je vous fasse, que je vous ferai en vidéo. Maintenant, il y a de grandes chances que je fasse de l'exploration hors caméra. Pour garder un niveau correct avec mon perso. Mais voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu ou vert si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si c'est déjà fait, tant mieux et merci. Vous pourrez suivre plus facilement. Si vous avez des commentaires, des remarques à faire, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire aussi. Ce sera toujours un plaisir pour moi de converser avec vous. Au revoir, le gros machin. Au revoir, le gros machin. Donc, petit teasing. Il y aura un petit... Il y aura un... Enfin, un petit. Il y aura un Youtuber qui va regarder... Enfin, qui va peut-être participer à mes vidéos. Selon s'il a l'envie et ou le temps de venir tourner avec moi. C'est un ami. Et je suis... J'espère vraiment qu'il acceptera de faire ses vidéos avec moi. Ce sera plus sympa. Et comme ça, on progressera tous les deux. Et même avec vous, si vous voulez. Il y aura toujours moyen de rejoindre la guilde. Sauf si vous êtes des rageux. Mais n'hésitez pas à venir postuler pour rentrer dans ma guilde. Je me sens comme Sparadrap là tout à l'heure. Tu veux rentrer dans ma guilde ? Enfin bref. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite... Meurs ! Non, je ne vous souhaite pas de mourir. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de matinée, après-midi, journée, soirée, nuit. Quelque soit le moment où vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501